Casque filaire versus casque sans fil, lequel est fait pour vous ? Comme d'habitude, je ne dis pas lequel est le meilleur, vous verrez que ça dépend de vos priorités. Et dans cette vidéo, je vais vous exposer les points forts d'un type de casque par rapport à l'autre, et pourquoi c'est selon moi un point fort par rapport à l'autre. Et si jamais à l'avenir vous avez envie que je teste un modèle de casque en particulier, dites-le moi dans les commentaires et je vais voir ce que je peux faire pour vous. Attention, je commence à vous connaître et à avoir l'habitude, je préfère vous prévenir qu'ici, les casques dont je parle sont des casques qui sont brandés gamers. Ce qui veut dire que ce sont des micro-casques, donc mettez tout de suite de côté les casques qui ont l'appellation casque de studio, même si ça ne veut pas dire grand chose. Pour ce type de casque, je vous prévois une autre vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, casque filaire versus casque sans fil. Mais avant que la vidéo ne démarre, je vais me présenter rapidement, car je pense qu'elle va attirer peut-être un nouveau public, ou en tout cas je l'espère. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez regarder et me juger, sinon vous pouvez passer quelques secondes où je parle demain. Je suis Yukio et je suis un passionné d'e-sport et de performance sur les jeux vidéo. Sur ma chaîne, je vous parle de tout ça, notamment en testant des périphériques qui ont pour but de tryhard sur vos jeux préférés. Donc périphériques, c'est casque, clavier, souris, écran, tapis, carte sonde, tout ce qui est palpable et tout ce qui ne touche pas à la config même d'une tour. Mais il n'y a pas que des tests de matos sur ma chaîne, il y a aussi des vidéos qui ont pour but de vous aider à vous améliorer, comme par exemple celle où je vous explique la bonne posture à avoir sur son ordinateur pour avoir les meilleures performances, comment optimiser son setup, j'ai testé les boissons gamer pour vous donner mon avis dessus, bref, tout un tas de choses qui ont pour sujet de fond l'e-sport. Donc si mon contenu vous plaît, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne, ça me donne le sourire et en plus, ça me donne beaucoup de force pour créer des nouvelles émissions, des nouveaux concepts. Je cherche vraiment à faire évoluer mon contenu et à l'améliorer pour vous, vraiment me faire kiffer et vous informer le plus possible. Et pour vous donner une idée de la force que vous me donnez, déjà, vu que vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai mon partenaire MaxiSport qui peut m'envoyer du matos pour que je puisse vous faire des tests et en plus vous proposer un code promo. Aussi, je peux faire des streams avec des personnes ultra qualifiées, comme le stream que je vais faire dans pas longtemps où je vais discuter avec un kiné spécialisé dans l'e-sport et on va discuter de performance et de corps. Et ça, c'est vachement cool et sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc déjà, merci et encore une fois, si jamais mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner. Bref, retour à la vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à chaque fois que je parle de casque sans fil, je dis je n'aime pas ça, je trouve ça mauvais. Et à chaque fois, je donne des petites explications, mais très rapides. Et je trouve que ce n'est pas suffisant. Et je me suis dit, tiens, au lieu de faire une vidéo où je vous explique pourquoi je n'aime pas ça et pourquoi selon moi, c'est pas une bonne idée. Et vous allez voir que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment uniquement mon avis par rapport à ça. Je me suis dit, je vais faire l'inverse. Je vais parler des points forts des deux types de casques, donc les casques filaires et les casques sans fil, et expliquer pourquoi c'est un point fort par rapport à l'autre. Et vous allez voir que la conclusion de cette vidéo est assez étonnante. Oui, dans cette vidéo, je vais dire du bien des casques sans fil. Et honnêtement, si on retire toute ma mauvaise foi lorsque j'en parle, il y a quand même des points forts très, très intéressants. Je dois absolument vous faire une petite explication par rapport aux casques filaires, puisque je les sépare aussi, eux, en deux catégories. Il y a la première catégorie, qui est vraiment le casque basique, le casque qui se branche en micro jack, et il y a le casque qui intègre un DAC, donc une carte son directement à l'intérieur. Ce qui est notamment le cas du Corsair HF60 haptique, ou du ROG Theta 7 points. Il y a vraiment une énorme différence entre ces deux casques. Il y en a un qui a une techno un peu fun, l'autre qui est un casque haut de gamme, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de casques qui intègrent du 7 points, qui ont donc une carte son intégrée. Parfois, c'est une carte son externe, parfois, c'est une carte son interne. Et je vous conseille très fortement d'utiliser des casques filaires en jack, sauf les casques très haut de gamme, comme le Theta, mais qui coûtent vraiment un rein. Comme ça, vous pouvez faire les réglages que vous voulez, et utiliser ou non la carte son qui est fournie avec le casque. Car lorsque c'est à l'intérieur, évidemment, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par là. Et c'est justement un gros problème selon moi. Je préfère faire cette mise au point pour que vous compreniez un peu la suite de la vidéo. Et c'est parti, on va commencer avec les points forts des casques filaires. La première chose est extrêmement simple, la qualité du son. Les casques sans fil ont bien évolué, ils vont continuer d'évoluer et de s'améliorer. Et pourtant, encore à ce jour, je trouve qu'un casque filaire a un son beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Effectivement, avec les normes wireless qui évoluent, on commence à monter sur des débits beaucoup plus intéressants. Le iRes peut avoir des débits encore au-dessus. C'est-à-dire que le iRes, c'est vraiment un début de norme. Il faut respecter un certain standard. Par contre, on peut aller au-dessus. On sent quand même une nette différence entre un casque filaire et un casque sans fil. De mon côté, on peut me qualifier un peu de bébé audiophile, c'est-à-dire que j'ai des connaissances, j'ai des bases par rapport à ça, mais je ne suis pas un expert en la matière. Cependant, j'arrive quand même à déterminer la qualité d'un casque lorsque je l'entends. Et c'est vrai que trois quarts des casques sans fil que j'ai testés, eh bien, ils avaient un son bien moins intéressant que des casques filaires. Vous vous en doutez, mais j'étais obligé de parler de ça, du point fort des casques filaires par rapport aux casques sans fil, ils sont moins chers. À chaque fois, vraiment pas à chaque fois, il y a des casques qui sont très surprenants dans le sans fil, qui ont un très bon rapport qualité-prix. Je pense au G435 de Logitech. Et en soi, c'est un casque qui n'est pas mauvais, qui est même très bon pour son prix, pour ses qualités, et qui est quand même très intéressant. Même si à la base, il était sorti autour des 85 euros, si je ne me trompe pas. Et on a un bon rapport qualité-prix. Un casque filaire, pour un tarif similaire, on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau du son. Et aussi au niveau, et attention, c'est bon prochain point, au niveau du micro. Autant le son qu'on reçoit dans un casque sans fil est quand même totalement acceptable et utilisable. Franchement, ça fait vraiment totalement le taf. Autant le son d'un micro sans fil, ah non, là, ça m'arrache les oreilles. Je le sens tout de suite. C'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Je trouve que c'est très mauvais. En même temps, c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de ressources. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on utilise des micros HF en vidéo, c'est vraiment tout un dispositif dédié. Là, j'ai l'impression que sur les casques sans fil, on va tout mettre pour avoir un son le plus acceptable possible et avoir une bonne autonomie. Par contre, on se dit concession sur le micro. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec tous les casques sans fil. Et pour preuve, je vais vous faire écouter la différence entre le Corsair Virtuoso, qui est un casque sans fil à 200 euros, et avec le Fnatic React, pour lequel il me manque la bonnette, et aussi le Delta Escort de Asus. Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu. La silhouette, c'est une fille. Jour de fête nationale. Conflante comme une espadrie qui domine mon moral. Je la regarde me sourire. Je baisse la garde et les yeux pour me dire La belle demoiselle qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes, mais je n'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une rondelle. Alors je suis désolé, je voulais vous faire écouter la qualité du micro sans fil, et je ne sais pas pourquoi, ça a se rendu là. Voilà, désolé, je vous ai cassé les oreilles, mais je voulais vous donner l'information et vous montrer que je ne suis pas de mauvaise foi par rapport au micro casque sans fil. Donc les micro casques filaires ont un énorme avantage sur les micro casques sans fil. Et ça, on peut vraiment difficilement me faire changer d'avis là-dessus. Juste avant que je commence cette session, point fort pour les casques filaires, je vous ai donné un petit détail. Il y a deux types de casques filaires, ceux avec le DAC intégré et ceux qui se branchent en jack. Un avantage des casques qui se branchent en jack et qui n'est pas du tout négligeable selon moi, c'est que vous avez la possibilité de faire évoluer votre matos. Comment justement en achetant des DAC externes ou bien des amplis casques externes qui vont permettre de tirer vraiment les performances de votre matos vers le haut ? Je vous ai fait une vidéo complète qui vous explique pourquoi les cartes sont intéressantes et notamment pour du gaming. Croyez-moi que d'acheter une carte son, ça peut totalement changer le feeling de votre casque. Et je vous invite vraiment à tester ça. Là où avec un casque sans fil, vous serez systématiquement obligé de passer par le DAC intégré par le casque. Mais comme dit, là, c'est un avantage des casques qui se branchent en micro jack et pas juste des casques filaires car les casques qui ont un DAC intégré qui se branchent aussi en filaire, eh bien c'est le même combat que les casques sans fil au final. Et d'ailleurs, autre avantage des casques qui se branchent en jack, c'est la compatibilité. Le micro jack est un standard universel. Sur Xbox, vous avez le port pour brancher la manette. Sur PlayStation, que ce soit PS4 ou PS5, vous avez le port micro jack. Sur la Switch, vous avez un port. Sur 3DS, vous avez la possibilité. Sur ordi, vous avez la possibilité. Je pense que vous voyez où je veux en venir, mais c'est juste ultra simple d'utilisation. Vous avez un casque filaire qui se branche en jack, vous prenez la prise, vous branchez sur le matos que vous voulez utiliser, ça fonctionne, point. Surtout que sauf si votre câble ou votre port micro jack est endommagé, eh bien vous n'aurez pas de soucis de connexion. Chose qui peut arriver avec du sans fil et qui m'arrive quand même avec ce casque-là. Il y a des fois où j'ai des petits sauts de connexion où ça bug, je n'entends pas bien, j'ai des petits grésiments. Je ne sais pas d'où viennent ces interférences ou ces problèmes. Je ne vais pas parler de la latence, je trouve qu'elle est très peu perceptible lorsqu'on utilise le 2,4 GHz en Bluetooth. Pas du tout, hein. N'utilisez pas un casque sans fil en Bluetooth pour du gaming, vous allez avoir de la latence. Utilisez des technologies prioritaires qui vont vous permettre d'avoir la latence la plus faible possible. Autre point pour les casques filaires, je les trouve plus confortables et ça, pour une raison, je trouve qu'ils sont plus légers. Et c'est généralement le cas, ils sont généralement beaucoup plus légers et le poids est mieux réparti. Encore une fois, c'est encore plus le cas sur des casques qui se branchent en jack. En fait, vu que les technos ne sont pas à l'intérieur, le casque est plus léger. Et forcément, sur les longues sessions, c'est plus intéressant à porter. Bon, pas celui-là, parce que le TETA 7.1, c'est vraiment une brique. Il est monstrueux, ce casque, c'est n'importe quoi. À la différence où, sur un casque sans fil, déjà, on a toutes les technos à l'intérieur et surtout, on a quelque chose à l'intérieur qui s'appelle une batterie et c'est ce qui pèse le plus lourd. Avec les casques sans fil, il y a vraiment un poids qui est centré sur les oreillettes et je trouve qu'à force, sur des longues sessions, ça me fait une lourdeur autour des oreilles qui est fortement désagréable. Et pour ceux qui sont déjà venus sur mes streams, vous m'avez déjà vu avec le Virtuoso et il y a un moment où, en fait, je change de casque parce que je n'en peux plus. En fait, ça devient trop lourd et trop désagréable autour de mes oreilles. Attention, cet argument, je ne dis pas du tout que c'est une vérité générale. Je sais qu'il y a des casques sans fil qui sont plus légers que certains casques filaires, y compris des casques filaires avec du jack. Mais globalement, j'ai toujours eu un meilleur feeling en portant un casque filaire sur les oreilles qu'en portant un casque sans fil. En tout cas, niveau confort sur le temps. Et parler de la batterie qui pèse son petit poids à l'intérieur d'un casque sans fil, un des soucis principaux qu'il y a avec une batterie et un casque sans fil, c'est qu'il faut recharger la batterie. L'argument n'est pas fou en soi, mais personnellement, je déteste devoir recharger mon casque. Ça me saoule. Bien évidemment, normalement, on le sait avant. Lorsque la batterie est faible, le truc, c'est qu'il y a des fois où on dit batterie faible et je ne sais pas, un quart d'heure après, ça coupe. Et je ne sais pas pourquoi je déteste autant recharger mon casque qu'en soi, je recharge aussi mes souris. C'est déjà arrivé que ma souris n'ait plus de batterie alors que je suis en train de jouer. Et pourtant, sur une souris, ça me dérange vraiment beaucoup moins. Je pense que c'est parce que c'est toujours utilisable. Là où lorsqu'on est avec un casque sans fil, on chope des habitudes de porter ce casque sans fil. En fait, je trouve que lorsqu'on doit recharger le casque, on perd absolument toute notion de liberté et tous les avantages du casque sans fil. Et ça me frustre énormément. Et enfin, dernier point, je trouve que tous les casques sans fil que j'ai eu avaient une durée de vie inférieure à des casques filaires. Chose très importante, encore une fois, on y revient à la batterie. Le problème, c'est qu'une batterie, ça a une durée de vie limitée. Ce n'est pas infini, une batterie. Au tout début, ça va bien tenir la charge et ensuite, ça tient de moins en moins bien la charge jusqu'à ne plus la tenir du tout. Là où sur un casque filaire, tant que votre casque fonctionne, il fonctionne. Là, la batterie, elle vient de mourir. Soit vous cherchez à trouver une batterie pour la remplacer. Et je pense que selon le modèle, c'est très embêtant de trouver une batterie de rechange pour un casque sans fil. Soit, vous repassez par la case achat d'un nouveau casque. Ça, c'est pas ouf. Parce qu'imaginez, votre casque en soi fonctionne encore parfaitement bien. Exérieurement parlant, très bon état, juste la batterie, elle est morte. Reloue. Donc voilà pour les points forts des casques filaires par rapport au casque sans fil. Et maintenant, on va attaquer le sens inverse. Et je suis désolé. Vraiment, je suis sincèrement désolé. Je voulais absolument trouver beaucoup plus de points forts pour les casques sans fil sur les casques filaires. Et j'ai vraiment cherché. J'ai creusé, creusé, creusé. Et je n'ai pas trouvé tant que ça. Et ça m'embête parce qu'on va dire « Eh mais Yukio, tu dis que t'étais plus aigri et tout, mais regarde ton discours depuis le début. » C'est vrai que je m'en rends compte, c'est un discours d'aigri. Mais pourtant, même s'il y a peu de points forts pour les casques sans fil, vous allez voir que la conclusion, elle n'est pas celle que je pensais au final. Bref, premier point fort, un casque sans fil n'a pas de fil. Oui, c'est évident. C'est vraiment le point, l'argument principal. Mais oui, cet argument est dingue pour plusieurs raisons. La première chose que ça offre, la liberté. La liberté d'un casque sans fil, c'est juste dingue. Je suis là, je bouge dans tous les sens, je m'en fous. Je ne sais pas, je vais aller chercher un truc dans mon frigo, je me lève avec mon casque, je vais aller aux toilettes. Je sais que ça vous est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à toutes les personnes qui possèdent un casque sans fil. Vous avez la flemme d'enlever votre casque, vous le mutez, vous allez aux toilettes. Et comme ça, vous entendez si vos mates sont en train de vous trash talk. Je le sais, vous l'avez tous fait, je l'ai fait, on le fait. Mais bref, en fait, c'est une liberté de mouvement juste exceptionnelle. C'est trop agréable. Je ne suis pas dérangé par un câble, je ne suis pas limité, je ne suis pas attaché à mon ordinateur. Je peux faire ce que je veux. Vraiment, quel argument de fou. Là où avec un casque filaire, pareil, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé et moi, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive assez souvent encore. Je veux me lever, j'oublie que j'ai le casque sur les oreilles. Je me fais un coup du lapin parce que le casque, il veut partir au sol. C'est ultra frustrant, c'est ultra énervant et ça arrive très souvent. Casque sans fil, vous n'avez pas de souci. Second argument, le casque n'a pas de câble, ce qui fait que le câble ne traîne pas par terre. Il y a certains casques filaires qui ont un câble qui n'est pas amovible. Ce qui veut dire que lorsque le câble traîne par terre et se fait écraser, il y a un moment où le câble meurt. Si le câble n'est pas amovible, soit vous avez des compétences en électronique et en soudage et comme ça, vous pouvez réparer tout ça vous-même. Soit vous faites réparer le casque, soit vous rachetez un casque. Au final, l'argument de la durée de vie de la batterie se contrebalance un tout petit peu avec les casques, en particulier les casques qui n'ont pas un câble amovible car heureusement, il y a beaucoup de casques qui ont des câbles amovibles dorénavant. Ne pas avoir de câble qui traîne partout sur son setup, déjà qui est moche, qui est encombrant, c'est un énorme point bonus. Bref, avoir un casque filaire, c'est quelque chose qui est ultra frustrant et qui peut être assez embêtant pour la durée de vie. Donc, il y a un choix à faire. Moi, je vous conseillerais de partir sur un casque filaire avec un câble amovible comme ça, vous êtes tranquille. Autant les petits bruits qu'on peut entendre, les bips, indications batterie, micro muté et tout, c'est ultra gênant. Mais honnêtement, même si on en entend beaucoup, c'est passable, c'est acceptable, même si c'est quand même relou. Par contre, sur un casque filaire, il y a une chose qu'on peut entendre constamment. Le bruit des frottements de câbles sur le tissu, sur le fauteuil. Personnellement, ça me détruit l'oreille gauche. Je n'aime pas du tout, c'est ultra désagréable. Les bruits de câbles, c'est juste non. Juste pour ça, vraiment juste pour les bruits de câbles, être sur un casque sans fil, waouh, quel plaisir. Pour résumer, c'est le point principal de cette vidéo. Le son que vous avez avec des casques sans fil est totalement acceptable, totalement utilisable et quand même assez bon par rapport à ce qu'on a. Bien évidemment, je le dis, je le répète et je le pense, la qualité sonore des casques filaires est supérieure et bien supérieure à des casques sans fil. Cependant, les casques sans fil en jeu, c'est totalement utilisable. Sur Valo, que ce soit un casque sans fil ou un casque filaire, j'entendais relativement les mêmes bruits. Même si je trouve que j'avais un peu plus de détails et des choses plus intéressantes sur les casques filaires, je n'avais pas l'impression d'avoir un désavantage flagrant par rapport aux ennemis en ayant un casque sans fil. Et en fait, moi, c'est ce point-là que j'ai envie que vous reteniez. Le confort que vous gagnez avec un casque sans fil mais la perte du son que vous pouvez avoir, eh bien, je trouve que c'est un choix à faire mais il n'y a pas de mauvais choix. Les casques sans fil sont dorénavant très très bons en termes de rendu sonore et c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir la liberté du sans fil ou bien d'avoir la qualité du filaire. Il y a quand même certains modèles qui sont excellents même en sans fil. Je pense notamment à la série Artis Pro de chez Style Series mais il faut quand même mettre un tarif très très élevé. Là où avec des casques filaires, on peut avoir de très bons résultats avec des casques qui ne coûtent pas si cher que ça. Comme je vous l'ai dit et c'est ça qui est assez surprenant, je vous ai exposé tous les points forts des casques filaires par rapport aux casques sans fil et il y a beaucoup plus de points forts qui vont dans ce sens-là et pourtant les casques sans fil là, ça a été un vrai kiff à utiliser pour moi et je comprends totalement que vous êtes de plus en plus nombreux à adopter ce genre de casque. Vraiment, c'est trop cool. Il y a un confort, il y a un chill incroyable avec ça. Même si les casques filaires ont beaucoup plus de qualité que ça, en fait, ce qui est assez fou, c'est que malgré tous les arguments qui vont vers le filaire pour moi, juste l'argument que le casque sans fil soit sans fil, eh bien, c'est ça qui change tout et l'impact est quand même non négligeable qui est ultra intéressant. Mais pour autant, est-ce que je vais passer le pas et rester en casque sans fil tout le temps ? Absolument pas. Ok, c'est fun. Ok, le confort est incroyable. Mais moi, ce que je veux, c'est la qualité sonore optimale qui fait un maximum le son qui rentre dans mes oreilles, pouvoir le régler avec du matériel externe et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec un casque sans fil. Personnellement, je préfère perdre un peu en liberté de mouvement et gagner en qualité sonore et aussi réduire la latence au minimum, même si, comme je l'ai dit, les casques sans fil ont une latence très très faible. Ce sont mes priorités à moi et si, de votre côté, vos priorités sont tout autres, c'est-à-dire avoir plus de confort mais avoir un son totalement acceptable, vous avez totalement le droit. C'est quelque chose que je comprends et je me surprends même des fois à me dire « Bah là, j'ai envie d'enlever mon casque filaire et mettre un casque sans fil même si je sais que le son sera moins intéressant. » Ce qui est traître avec ce genre de casque, c'est qu'on s'y habitue énormément à cette liberté-là, à ces qualités-là. Et une fois qu'on s'y est vraiment habitué, c'est difficile de faire marche arrière. Et quoi que j'en dise, il y a des casques sans fil qui sont très bons et très intéressants. C'est juste que j'aime bien vanner. Je le rappelle, mais si cette vidéo vous a renseigné un minimum et vous a aidé, pensez à m'aider en retour en vous abonnant à la chaîne. C'est vraiment très important pour me faire évoluer et réussir à me faire vivre de ça. Et évidemment, avant de finir, on n'oublie pas, je remercie mon partenaire Maxi Sport qui m'a envoyé le casque sans fil c'est dans le nom Maxi Sport. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je les remercie. Je vous mets des liens dans la description, une petite sélection personnelle. Mais n'oubliez pas, il y a un code promo qui est aussi disponible en description. Le code promo a rechangé, donc je ne vais plus le prononcer. Comme ça, si vous regardez la vidéo, vous savez ce que vous reste à faire. Vous regardez dans la description pour trouver le code promo qui sera le bon. Ça sera toujours le bon dans la description. Bref, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, sinon tant pis. Merci d'être toujours plus nombreux à me soutenir, à regarder mes vidéos. Sur ce, c'était Yukio. On se voit à la prochaine ou en vidéo. Je vous fais des schmutz. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.